Non fictif, Olivier Sylvestre. C'est pas vrai que j'ai pas peur quand t'es assis devant moi dans le bureau ou que t'es debout dans le corridor, qu'on n'est pas chacun de son côté de la vitre par balle, que t'es pas d'humeur ce jour-là, que je dis un mot que t'aimes pas sur un ton que t'aimes pas, que je te réveille en t'indiquant l'heure de ton départ, que tu te dresses d'un bond, que tu déclares à deux cheveux de moi avec des yeux qui tueraient, que tu remettras plus jamais les pieds ici, que je suis bien mieux de me checker parce que tu vas te souvenir de moi dehors, que tu t'étales en furie et Dieu sait ce que tu feras ensuite subir aux passants dans la rue. C'est pas vrai que j'ai pas peur quand t'es au bout du fil, que tu dis que tu veux aller te jeter en dessous du métro, devant un camion, dans le plus noir du fleuve, que tes couteaux de cuisine te pointent du doigt, que tes lames de rasoir te soulageraient, que tu veux juste te noyer dans ton bain, avaler toutes tes pilules d'une traite, débarrasser le monde de ton fardeau, et qu'à part un tout petit peu de mon oreille et toutes les facultés de mon cerveau, j'en ai pas de solution pour te soulager. C'est pas vrai que j'ai pas peur quand il faut ajouter l'expulsion à la misère parce qu'on a trouvé une seringue dans ton lit que t'avais cachée dans tes bobettes, que tu harcèles une usagère, que tu nous manques de respect, que tu troubles la paix dans notre sanctuaire qui devient dans ces moments-là assiégée de l'intérieur. Quand c'est ma collègue qui est prise pour cible, qui se fait crier par la tête, qui passe proche de se faire frapper, c'est pas parce que c'est une femme que ça peut pas arriver. C'est déjà arrivé à l'une d'entre elles. Pas Mélanie ni Vanessa, à une autre qui travaillera plus jamais ici. Ça m'est jamais arrivé à moi. Pas reçu un seul coup en dix ans. Pourtant, je suis pas bien fort ni imposant. Pas tellement plus qu'une femme. C'est pas vrai que j'ai pas peur quand on doit t'envoyer à l'hôpital parce que des voix te disent de te faire du mal, que des fantômes t'empêchent de penser droit, que t'es convaincu qu'on conspire contre toi derrière la porte fermée de notre bureau parce que ça va pas, parce que ça va vraiment pas, que rien de ce que je peux dire pourra te raisonner. qu'il faut trouver un stratagème pour te faire sortir dans l'accueil jusqu'à l'arrivée des policiers parce que tu deviens dangereux pour toi-même et pour nous. C'est pas vrai que j'ai pas peur dans ces moments-là. Je chie même un peu dans mes culottes, je l'avoue. J'ai jamais été brave avec ces grands gars-là qui jouent des bras parce qu'ils ont perdu les mots, parce qu'ils savent plus comment dire « Aide-moi, je sais, aide-moi » pour qui je suis la première prise sur le monde réel et qui peuvent pas faire autrement que de s'en prendre à celui-là même qui est payé pour les aider. C'est pas vrai non plus qu'on s'habitue. Plus on côtoie la peur, moins on la sent. Au contraire, la peur est un muscle. Merci.